Hey 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 ! Bienvenue tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du YouTube Beauty Legacy Challenge ! Bon alors on est OP, on est grave OP d'ailleurs, il n'est pas encore rentré Harold, je me suis en train de me rendre compte qu'il est encore au boulot. On est méga OP parce que là, today, dans quelques heures, dans moins de 8 heures, Heidi va mettre bas. A combien de bébés ? On sait pas. Bon, nous ne savons pas encore puisque non seulement nous avons le trait à l'élément cosmique, que cette fois-ci la grossesse s'est déclarée à la maison, donc normalement il y en a deux. Mais, à l'épisode dernier, on a fait un petit massage de la fertilité et qu'ils ont refait donc crac crac, mais bon, je sais pas. On verra bien, en tout cas j'espère qu'il n'y en aura pas qu'un parce que là vraiment je fous en l'air le jeu et je déménage aux quatre mandous, que je sais même pas où c'est d'ailleurs. Et bah arrête de jouer à ça, tu m'énerves ! Touriste, profite de l'unicité de ton enfance, pour l'instant bientôt tu seras envahi. Harold a ramené 135 Simplouze et il a pas eu de promotion. Depuis quand ? Depuis quand ? Ça va mon beau Harold ? Mais tu es beau, oui tu es beau. Oh oui tu es beau, tu es beau. T'as l'air blasé, bah écoute tu vas aller au doudou tout de suite comme ça. Alors, pourquoi elle l'a pas encore fait déménager tout de suite ? Parce que j'aime beaucoup Harold, j'aurais voulu le garder encore très très longtemps, en faire de lui de mon héritier. Mais bon, vous avez pas choisi Harold, tant pis. Tant pis et je pense que je lui ferai refaire un bébé avec sa copine. Et quand j'ai la confirmation qu'elle est enceinte, il pourra partir. Voilà, je le laisserai voguer. Et lui il aura au moins 3 enfants. Ou 4, ça dépend, si elle déclaire sa grossesse ici. Mais dès qu'il sera réveillé, on l'appellera, on fera des choses pas très catholiques. Dans le bain remous et puis on verra ce que ça donne. Et Heidi, elle va bientôt accoucher. Ah, 8h à peu près du matin, toi. Il a faim lui maintenant, à l'heure de... Tu me casses les pieds, Doris. Parce que j'ai rangé la bouffe exprès, là. Ouvrir. Tiens, tu peux manger ça. Arrête de pleurnicher. Bouge ton petit cul à couche, là. Allez ! Oh là là ! Tout 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 tout. Allez, va manger. Salut, quoi ? Mais... C'est une blague, il va déjà être adulte ? Mais non ! Mais non ! Et elle, bien sûr, elle était plus vieille. Mais vous voyez, elle a déjà 4 jours de retard sur lui. A cause des grossesses. Je sais, franchement, ça me saoule à chaque fois qu'il soit vieux, quoi. Les hommes, ils n'ont jamais le droit de voir leurs enfants grandir, se marier et tout. C'est nul. Franchement, c'est nul. Donc toi, dès que tu as fini de manger, tu vas dormir. Et puis, il nous faut la paix. Tais-toi ! T'es en train de manger ! Tu vas pas te piquer une crise, hein ! Ok ! C'est pas t'émonkey-caï ! Ah ! Pipi ! Va faire pipi ! T'as un toilette, là ! En fait, tu n'oses pas le dire que tu vas faire un truc tellement au dos rond que tu vas en réveiller ton mec. Il faut assumer, Heidi ! C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, hein ! Bon, il est 4 heures, quand même. Va manger. Et tu viens te recoucher. Ouais. Comme ça, on sera prêt à accueillir tes petits nougous. Gabriel, toi, tu vas prendre une douche. Il s'est déjà levé, lui ? Oh, mais tu casses les burnes ! Va faire une sieste ! J'aime tellement m'occuper des bons bains dans les Sims. Après, tu iras me manger. Il n'est pas encore 7 heures du mat. Mais ça va venir. Ça va venir, ça va venir. On est prêt, on est prêt. On est prêt. Hey ! Ça y est ! Ouais, 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 ouais. Pop, 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 pop. Alors ! Combien ? Fille ou garçon ? Alignement cosmique ! Deux enfants minimum. Je suis prête avec ma liste de prénoms. Et oui, toi-même, tu sais. Bienvenue au bébé. Je chante, et puis je vais être frustrée. c'est une fille évidemment donc nous étions au j nous allons passer au cas le cas avec des prénoms d'origine germanique ce sera carla et encore une fille oui alors carla et on va passer où elle j'ai trois possibilités de prénom et j'aime beaucoup je suis là l'idvine et on en a deux nous n'en avons que deux et c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal après à vous de me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse des petites enfants puisque moi je trouve que c'est déjà bien suffisant mais ça vous vous ça vous de me dire c'est lequel suis là on sait pas pardon excusez moi là c'est l'idvine d'accord carla et l'idvine bienvenue à vous l'idvine elle est beaucoup plus sage qu'est ce qu'elle a elle dort ou alors elle bug je sais pas trop l'étude il pleure tout le temps quand ils naissent les petits et là il ya que carla bah non ah non c'est le petit qui dort ok tu fais quoi toi tu m'attends tu t'en fous en fait tu viens d'avoir des enfants c'est quand tranquille tiens va changer la couche salle de ta fille pourquoi ah si j'allais dire pourquoi elle pleure pas en même temps ça me dérangerait pas de pas les entendre pleurer je vous l'avoue atteint niveau 2 la compétence éducation mais c'est super toi tu es bien c'est cool qu'est ce que tu vas faire regarder oh maman va lui il stress après tout va bien ap 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 tu as éliminer la journée tu vas les féliciter tu vas pas à ton fils un peu tu vas jouer et tu vas l'éducation l'éducation et l'éducation non c'était pas même pas l'éducation c'est dans l'amicale après on a parlé et elle fait quoi non mais arrête oui c'est vrai on a plus de chien mais ça sert à rien quand même de ranger les trucs enfin c'est pas grave tu vois il ya d'autres choses à faire dans la vie il ya quand même d'autres choses à faire alors il y en a un qui dort encore harold tu peux te lever aller aux toilettes tout ça après on va appeler ta meuf on va lui proposer de la culbuter un petit coup là qu'est ce que tu fais regarder boula 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 d'emso ouais c'est trop mignon cette animation quand même on dira ce qu'on veut mais c'est quand même chou tiens elle va changer son cul à lydine elle a bercé voilà trois ans sont pour cette génération donc n'hésitez pas à me dire si ça vous suffit ou si vous voulez encore encore une grossesse surprise ouais donc j'entends par là du coup vu que ce sera forcément des jumeaux ou pas d'ailleurs si on demande je mange rien en fait on sait pas si ce sera garçon fille ou peut-être les deux qui sait on verra on verra tu veux la toilette encore un petit apprend une douche toi tu sais ça va bah écoute tu vas appeler ta nana ah ah oui non mais ça c'est j'allais dire c'est ses filles mais non c'est ses nièces oh là je sais plus moi ah c'est justin et mano ils ont déjà grandi on va les faire venir je dis pas de conneries c'est ses filles et hop et tu vas faire venir aussi ta mère tout le monde vient à la maison on va rencontrer du coup déjà les enfants de harold qui sont déjà des bambins ça va très vite comme ça moi je suis contente on verra vraiment les cousins cousines et tout et pas comme galérer avec adelaïde qu'on n'avait pas vu qu'on avait jamais vu à part fauve mais parce que fauve on l'a vu dans notre foyer mais tu fais quoi ah oui il demande à ses enfants de passer d'accord oui regardez c'est la fille c'est sa fille ah c'est laquelle c'est justine puisque en fait quand vous avez des bambins manon et c'est des blondes net c'est des blondes net et voilà leur mère par contre elles ont un teint un peu bizarre parce qu'elles paraissent font foncées mais en même temps blanche bizarre yeux marrons elle est où oula oula je suis où oh elles ont les yeux marrons elles ont pas les yeux de leur papa la tristesse se lit dans ma voix leur père est tellement beau et tellement parfait qu'est ce qu'il se fasse félicitations pour arriver de on sait pas quitter mais merci oh elle fait un bonjour à son frère tiens tu peux te présenter du coup à la petite et la petite là aussi comment ça ah oui colère parce que oula mais calme toi harold furieux aaaah d'accord je suis comme ça sans raison qu'est ce qu'il ya manon oui ton t-shirt lama ok oula bas ça va saloperie de gosse va tiens joris tu peux venir discuter avec avec les petites gabriel tu fais quoi à gabriel on va te ouais non alors toi tu vas te barrer de la louise lui doit faire il doit juste faire de la programmation ok tu vas faire de la programmation créer un module d'extension toi le qu'est ce qu'il fait des 1 il fait des saloperies à sa fille à des saloperies tu vas aller à dragouiller à leur mère tu vas évacuer le stress trop d'action d'accord très bien tu me 1 et c'est pas grave on a vu les filles attaque toi à leur mère voilà elles viennent juste que deux c'est les premières qui passent à la maison en même temps le papa est à la maison donc ça c'est elle est où elle est là tu vas la flatté tu vas l'embrasser hop et amour amour et c'est de faire un bébé dans le bas de mouf et complémentez et disons nos filles elles sont pas bien éduquées quand même regardez moi les petites choupettes là touristes tu vas pouvoir leur parler non tu peux pas d'accord toujours pas ok on va attendre impatiemment lui mord de rire de son coin mais pourquoi tu vas jouer à la poupée il peut pas interagir avec les filles oh il y en a une qui est chiante présentation amicale tu t'es pas présenté Heidi qu'est ce que c'est que cette histoire famille la journée tu vas faire connaissance ils sont partis faire crac crac là je les entends d'ici inhuminer la journée voilà on est d'accord ouais mais je sais pas moi mais voilà et toi tu peux rien faire avec les petites si ça y est invité à jouer à la poupée invité à jouer à la poupée il peut être que deux et pas trois mais mais nous dans notre maison on a une maison de poupées oula voilà et on a même un bassin de 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 piscine voilà on va même aller dans les trucs de piscine comme ça on va en profiter comment vont les petites un baby mais tu devais pas programmer tu te fous un peu de ma gueule à gabrie 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 tu vas programmer créer un module d'extension dis donc j'en ai ma claque moi de ces sims qui font pas ce que je demande oh non j'ai raté l'anniversaire de gabrielle mais ça t'empêche pas d'aller programmer puis de toute façon c'est de la merde voilà je voulais pas que tu vieillisses mais non ça veut dire que dans pas longtemps il sera vieux et puis après il sera mort ça va trop vite en fait vraiment le mode de vie rapide est vraiment très rapide c'est bien qu'il s'occupe de ses filles mais tu peux aussi prendre une pause sexy envers leur mère embrasser leur mère faire un baiser passionné à leur mère et on va refaire un petit bébé et bah essayer de faire un bébé seulement bon elle a pas pris un gramme elle a eu des jumelles elle a pas pris un gramme la vie est injuste elle est chaude il doit bosser oh merde 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 vas-y vas-y attaque fais le bébé et tu vas cuisiner pan de muerto allez déjeuner faux sandwich déjeuner sandwich au promage fondu bah ouais mais il faut qu'il bon bah il va pas craquer il l'a déjà fait il peut pas refaire j'espère que t'es en cloque hein que c'est fertile toi là c'est ça fait le ménage ça nous arrange joris boah il a été dans la truc mais on a pas vu qu'est-ce que tu vas faire aux toilettes non tu vas rejouer un peu donc lui il fait ses skills mais prépare à manger mais c'est déjà fait ah mais alors mais qu'est-ce que c'est que ce bordel tu peux donc refaire l'amour à ta femme enfin ta femme ils sont pas mariés hein ça n'empêche pas allez tu veux remettre ça vite fait avant que j'aille au boulot ça me mettrait de bonne humeur oh oui mais carrément bon Gabriel quand t'auras fini de programmer nous on pourra arrêter de discuter nous on pourra faire des bouquins bon ils sont partis dans le lit c'est sympa qu'est-ce que c'est ? pensez à un moment de la femme ah oui c'est sa soeur la réticulation des spleen de Gabriel reste inégalée il a gagné 47 dollars simflouz du produit de la vente on s'en fout programmer s'entraîner à programmer allez vas-y c'est bon il y en a une qui pleure tu vas changer la couche et toi viens ici tu vas non pas réseau social tu vas écrire reprendre l'écriture parce que là tu tu fous rien il y en a un qui va bosser tout heureux et tout puant il s'est donné corps et âme et plus corps que âme ce coup-ci parce que ça pue Gabrielle Gabrielle je pense que c'est celle-là qui pleure non ah bah non c'est toujours la même qu'est-ce qu'elle a tu vas la nourrir au bibi pendant que elle ok ah elle est partie quand même là-haut écrire un livre elle est pas descendue bon bah tant qu'elle écrit son bouquin moi ça me va oh Gabrielle j'espère que tu as transmis tes gènes pour les yeux en tout cas à ta fille tu vas aussi nourrir l'itvine au bibi ça on est bien Mayday Mayday on a perdu les petites je les trouve plus sur le terrain bon je pense qu'elles sont parties mais la mère elle est encore là puis j'ai pas vu le petit message qui dit qu'elle s'envoie quoi on a perdu les petites ok j'ai peut-être loupé un truc je sais pas je sais pas du tout ah bah si elles sont parties d'accord ok bah j'ai rien dit je m'ai gouré excusez-moi petit 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 tu vas demander un bain-bain papa papa il vient ouais papa il a faim mais papa il va il va donner un bain à son petit garçon qui commence à puer là on voit la fumée verte et tout elle roupille dans notre lit c'est canon Heidi elle fait son livre c'est ah mais vous êtes quai bleu ou quoi je t'ai dit d'y aller là allez Gabriel bouge toi les fesses bouge toi les fesses je suis dégoûtée qu'ils soient déjà adultes mais bon on peut pas c'est comme ça la vie le petit va il va attendre je pense qu'ils sont qu'il est bleu il y a un petit souci dans la matrice pause déjeuner Harold d'environ 30 minutes de temps de libre à l'heure de déjeuner que doit-il en faire aller à la salle de sport lire des blocs de conseil de carré j'ai envie de dire la salle de sport il pourrait aller se laver mais si il se lave pas il fait que du sport par dessus sa puanteur ça risque d'être bien donc je vais lire les blocs de conseil de carré ah mais il regrette un peu de pas oh bah ça défaut du don ça suffit oui non on s'en fout donc Gabriel je disais on va recommencer parce qu'ils sont un peu durs de la feuille hop petit bain Joris qu'est-ce qu'elle a elle non mais alors ça voilà ça vole on s'en fiche écrire reprendre l'écriture allez dépêche toi et dis avec le truc le truc qui vole toi après tu reviendras manger ta salade la salade volante le petit il pue et il est fatigué ça arrive à tout le monde mon petit Joris plus que plus souvent que tu ne crois Gabrielle Gabrielle félicitations pour ton récent anniversaire ah bah oui je sais pas qui tu es mais merci Harold il pue il pue il pue normalement il a sa promotion excusez-vous avec les collègues bah oui c'est pas mal tout à l'heure ça me faisait un moins mais là ça a l'air de passer il pue toujours mais il est beaucoup plus sympa que tout à l'heure quoi que étudie les grands chefs allez on va faire ça ça va pas mal ah Joris t'es content ah Lidwin 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 Maman te arrête tu peux changer la couche de ta fille s'il te plaît non mais l'autre elle squatte de ouf même qu'est-ce tu fais ah oui il va manger sa salade Heidi Heidi how et bon elle arrive c'est bientôt l'anniversaire de Carla et de Lidwin au moins on va vite voir à quoi elles vont ressembler et toi t'es fatiguée du coup est-ce que tu peux lire une histoire à Joris pour qu'ils s'endorment comme une vraie maman non mais après il y en a ils le font pas et c'est très bien aussi le petit chatin comme sur maman ouais elle est mon petit un petit dodo et ce sera mieux lui qu'est-ce qu'il fait il mange toujours sa salade bah c'est cool toi je te ferais bien refaire ton livre quand même avant de passer à la suite parce qu'il faut vraiment que tu le finisses oh putain et du coup c'est papa qui s'occupera de Carla ah bah elle est enfin debout elle d'accord elle danse t'as un petit problème j'ai soit sympa ouais à demain cocotte pour qu'on voit si tu es enceinte ou pas on te laissera le temps à demain à demain dans le jeu pas à demain dans le oh je t'ai ouais pas bien sûr à demain dans la semaine faut pas déconner hop comment va Harold il n'a plus sa promotion parce que les collègues ça passe pas travailler dur ça ne fait rien se détendre ça le fait passer sa promotion ça a l'air d'aller toi tu peux aller aux toilettes on est bien là on est bien ouais une compétence 6 pour ID à son écriture mais alors si tu pouvais accélérer ce serait vraiment cool ce bonjour elle est lente elle est quand même très lente allez et même Gabriel qui dit bon tu finis là ou quoi moi j'ai envie d'aller me coucher je suis fatiguée oui il a enfin fini son livre et un rôle des rentrées du boulot ID on va hop un éditeur il est dans un état oh mon petit oh tu es beau tu es beau mais tu es beau mais tu es beau tu vas aller prendre une douche direct direct oh putain mais Carla c'est quoi ton problème dans ma vie allez tu vois c'est heureusement qu'on a les deux parents quand même elle elle va publier tu vas reprendre le pain de pain de muerto là ça tu vas me le manger je vais quand tu m'oublier que j'avais le plat qui était resté comme ça Harold t'as pas pris de douche bon sang non mais je sais que les douches ont bué mais sérieux les gosses là oh c'est les jumeaux quand il y en a un qui crie et le deuxième il suit pas longtemps après oh nib c'est dégueulasse allez tu fais vite faire bouffer voilà voilà dépêchez-vous dépêchez-vous oh mais sérieux allez c'est autour de la couche maintenant oh là là bon Harold maintenant tu peux faire non voilà faut arrêter un peu d'aller dans ce lit je sais que vous l'aimez bien que vous avez fait des choses là-dedans mais c'est pas votre lit toi c'est ton lit ici ça a toujours été ça sera toujours l'esprit de Louis est en train de disparaître oh papa Louis après toi tu sais ce que tu vas faire tu vas aller aux toilettes urgemment et t'as besoin de divertissement et bah tu feras crac crac avec avec Gabriel attends Gabriel avant d'aller dormir ouais attends tu sais que tu peux nettoyer aussi pendant ce temps là le temps qu'elle mange qu'elle est pissée et tout ah mais arrête va pisser avant non tu vas pisser dans le lit idiote allez je vous jure il y a des fois les sims ils font des choses indépendamment de notre volonté même beaucoup attends Gabriel grab 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 attends attends tu vas avoir du bon temps oh tu vas faire crac crac avec ta femme tu vas faire du bien moral toi ça va au niveau divertissement c'est elle qui se mais quoi mais arrête mais putain de mon cul 4h du mat' tout va bien ça y est enfin enfin nous passons aux choses sérieuses espérant que les jumelles ne se réveillent pas et voilà je vais vous laisser ici pour cet épisode du ugly to beauty legacy challenge j'espère qu'il vous aura plu et la prochaine fois qu'on les revoit on aura la bonne saison et oui donc surprise à voir avec quelle saison nous allons vivre et puis bah voilà moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode en attendant portez-vous bien n'hésitez pas à laisser un message un like et abonnez-vous pour voir la suite allez salut chổi alors s'ilvas s'il Kleine chen chen